Oui, cette semaine, tous les politiques sont allés tâter de la groupe illustré de la mamelle au Salon des Vaches, dont NKM, qui a le corps de la Reine des Neiges, mais l'âme de Roger, chasseur de 54 ans, dont 42 bibines, puisqu'elle est juste venue siffler des bières. Du coup, défoncer, elle a donné du foin à des bêtes qui en avaient déjà plein. Puis, elle s'est rendue à Londres, où elle a aussi bu des bières. Sa vie n'est qu'un fût sans fond. C'est la seule dame à avoir plus de grammes que de kilos. Alors, cette semaine, Bruno Le Maire aussi était porte de Versailles. Le rôti de veau, c'est Bruno. Le cul de la fermière, c'est Le Maire. Avec le président de l'heure, Sébastien Lecornu, qui porte le nom idéal pour le Salon. C'est comme si Truman Capote était venu au hot-d'or. Puis, Le Maire est devenu membre de la confrérie du cochon, à laquelle appartiennent déjà DSK, Denis Bopin et 700 collègues. C'est elle seule à ne pas y être. Cette semaine, Bayrou, l'unique membre du Modem, a rejoint Macron, à un gamin qui l'a attiré à lui en lui offrant des bonbons. Puis, il est allé au Salon, où il a bu la seule bière qu'avaient laissée NKM, qui, entre-temps, était passée à l'agneul de Châtaigne. Alors, Bayrou a même fait du beurre, son premier travail manuel depuis 30 ans. Il s'est donc fait sept claquages et est en observation à l'hôpital américain de nuit. Cette semaine, François Hollande, elle lui fait ses adieux au Salon, où il a, eh bien, bu de la bière, comme tout le monde, tu secs, mais plus du vin. NKM, à côté, c'est le PDG de l'Orosana. Du coup, Yves, il s'est mis à penser à son quinquennat et ça l'a plombé, autant que quand il fait ça à Jeun. Puis, il a écouté un paysan lui parler et lui a dit, oui, oui, ta gueule, la boule de fromage. Il a croisé le taureau Hannibal, dont on voit de suite au regard qu'il n'est pas socialiste. En cela, les animaux sont comme nous. Même le lendemain de l'affaire Gaillette, Rierveller ne lui faisait pas cette tête-là. Alors, il s'est rabattu sur Marguerite, une vache gentille. Donc, c'est étrange, il a saisi la corne de la même manière qu'on attrape le pénis d'un Allemand libertin au Cap d'Agde. Les légionnaires en manque, ils vont moins franco avec les bêtes. Alors, cette semaine, Ségolène Royal est allée, elle aussi, au Salon, où elle attrapait une petite chèvre, regardez, la même qu'avait Hollande juste avant. Ce doit être un gosse caché un peu raté dont il se partage la garde. Puis, Royal s'est dit, allez, il reste de moi, je m'en fous, je me lâche. Elle a déboulé au carnaval de Dunkerque déguisé en pépiteaux avec Patrick Cannaire en ligne Renault. Depuis, il a embauché chez Michou. Ils ont jeté à la foule des harangs sous vide, puis du taboulé Garbit en boîte, donc il y a eu 30 morts. Royal s'est enfin recueillie sur la tombe de Paul Prébois. Elle a accepté la demande en mariage de Cyril Hanouna. Alors, cette semaine, Jean-Yves Le Drian a dit adieu à ses potes africains. Il n'est pas raciste, il a plein d'amis noirs. Alors, il a vu le président tchadien, un noir en blanc et un blanc en noir. On aurait dit un drapeau à damier. Les gens en voiture qui les ont vu passer ont démarré à fond. Puis, il a dit à ses gars, écoutez, fini le soleil pour moi, je rentre à Rennes. Il a voulu boire une bière pour oublier, mais NKM avait descendu tout le stock mondial. Cette semaine, Mirac, Copé et Fillon, le pauvre, ont fait la paix. Copé a invité Fillon chez lui, à mot. Alors, comme tous les vieux couples qui n'ont plus rien à se dire, ils ont regardé la télé. Puis, Copé l'a traîné à la confrérie du brie. C'est comme celle du cochon, mais sans sexe. Le brie est à l'image de la campagne de Fillon. Au début, c'est solide et après, ça coule. Alors, après avoir bouffé du brie, ils ont à nouveau renoncé à se parler. Cette fois, à cause de l'haleine. Une prochaine réconciliation en 2024. Cette semaine, Benoît Hamon a fait alliance avec l'écolo Yannick Jadot. Une grande gigue élevée au 100% bio. S'il mange un Kit Kat, il convulse. Alors, le souci, c'est qu'il fait deux fois la taille de Hamon. Et qu'on ne voit que lui. Avec sa tête, il cache même l'adresse du site. C'est le seul allié dont on dirait que c'est le garde du corps de l'autre. Hamon a depuis réglé le problème. Il l'a emmené au McDo et il est obligé à manger un burger. Jadot est donc décédé. Cette semaine, Jean-Marc Ayrault a planté un arbre. Il a creusé le trou et a dit, oui, François Hollande. On lui répondait, non, c'est pour l'arbre. Puis, épuisé par cet effort, son plus intense en 5 ans, il s'est allongé dans l'herbe et depuis, il dort. Cette semaine, Bernard Cazeneuve, en Chine, a lui aussi planté un arbre. Vous lâchez 15 socialistes sur un parking. Deux semaines plus tard, il y a une forêt. Puis, il est allé au Salon des Meux, où il a retourné une chèvre. Il faisait la même chose avec les filles en 79 en boîte au moment des slots. Mais elles étaient plus poilues puisqu'il a grandi à la campagne. Cette semaine, Jean-Frédéric Poisson, l'adorade Burnet, s'est également rendu au Salon. Et lui, alors, pas de bière, pas de vin, il s'est carrément attaqué au rhum vieux, au cri de, on n'est pas des fiottes, totalement cuit. Il n'a pas compris les allusions de la dame qui, au-dessus de légumes longs et durs, manipulait trois citrons en lui disant, là, c'est toi et la moitié d'un de tes copains. Poisson sera passé à côté de sa vie. Enfin, cette semaine, Marine Le Pen est allée au Mont-Saint-Michel, où elle a posé devant une table vide. Et alors, elle a écrit, c'est ça, le mode de vie français. Mais non, non, la France, c'est cette table-là, mais avec de la bière, du vin, du rhum, du fromage, des harangs, une chef, de la bœuf, c'est NKM, plus Bayrou, plus Hollande, plus Royal, plus Jadot. La France, c'est nous, mais tous bourrés au Salon d'Agriculture. Bref, quelle belle semaine, ça a été.